L'art contemporain, c'est une discipline très SF. SF, ça veut dire valoriser quelque chose dans le monde physique. C'est la définition de S et F. Contrairement au duo NT qui, lui, essaye de comprendre quelque chose d'abstrait. Aucun n'est meilleur que l'autre. Les NT ont tendance à être un peu trop fiers d'être abstraits et rationnels, mais au final, ça n'a pas vraiment de sens. Il n'y en a vraiment aucun qui est meilleur que l'autre. C'est lui qui sont différents et ils seront bons dans différents domaines. Mais bref, l'art, c'est une discipline qui est très SF. Et parfois, les artistes se servent de l'art pour faire passer des messages. Ils se servent du SF, qui est l'art, pour le NT, essayer de faire comprendre quelque chose d'abstrait. Mais c'est vraiment très loin d'être toujours le cas. Et justement, c'est le problème de l'art contemporain. Les artistes d'aujourd'hui créent des choses qui sont parfois extrêmement belles, parfois choquantes, parfois surprenantes, parfois drôles, etc. Et c'est vraiment cool. Mais souvent, les œuvres qu'ils créent n'ont pas de sens profond en elles-mêmes. Quand l'artiste explique pourquoi est-ce qu'il a créé l'œuvre, on comprend la démarche, mais l'œuvre en elle-même n'a pas de sens. Ce n'est pas parce que tu pensais à quelque chose de super profond en créant quelque chose que la chose que tu as créée est super profonde. Si je pense à un truc génial et qu'au final, je te fais un tableau avec une ligne, certes, je pensais à un truc génial en faisant ce tableau et une ligne, mais ce tableau et une ligne ne veut rien dire en lui-même. Je trouve ça extrêmement dommage. Non pas que l'œuvre n'ait pas de sens, mais qu'on essaye de faire croire qu'elle en a un. Parce qu'il n'y a rien de plus noble que de faire du beau pour du beau, de faire une œuvre qui sera surprenante, parfois drôle, etc. juste pour le plaisir de faire une œuvre qui est drôle, surprenante, etc. Mais c'est comme si les artistes d'aujourd'hui, en tout cas, complexés de faire de l'art et du coup, cherchaient à donner un sens super profond pour essayer de rendre leur œuvre légitime. Comme si, sans avoir un pseudo sens profond, leur œuvre n'était pas déjà légitime. Donc, non, quand tu mets un tronc d'arbre dans un musée, ce n'est pas d'un coup un appel à repenser notre rapport à la nature et à revoir qui est réellement possesseur de l'autre, etc. Non, tes bâches pliées mises dans un musée n'ont pas tout d'un coup un sens incroyable. Non, c'est juste des bâches pliées. Et c'est là que le vrai problème arrive, c'est que du coup, en pensant que sous prétexte qu'il y a un sens, on peut faire quelque chose, ils se mettent du coup à faire n'importe quoi en pensant que ça a un sens. Ceux qui font des choses qui sont au moins belles ou agréables à regarder ou qui ont au moins un petit intérêt, même s'il n'y a pas de sens, on s'en fout. L'art, c'est juste cool parce que c'est beau. Il y a plein d'œuvres d'art qui sont magnifiques et qui, même si elles ne sont pas là à critiquer la société de consommation, elles restent magnifiques. Mais quand du coup, en pensant que sous prétexte qu'on a un pseudo sens pour notre œuvre, on peut faire n'importe quoi, du coup, on se retrouve avec des œuvres qui ne sont ni belles, ni intéressantes, ni rien du tout, mais qui pensent qu'elles sont légitimes parce qu'elles sont censées avoir un sens qu'elles n'ont en réalité pas du tout. Et non, je ne suis pas en train de dire que toutes les œuvres contemporaines n'ont pas de sens. Je ne dis pas que tout l'art contemporain n'a pas de sens. Il y a plein d'œuvres qui ont du sens. Mais beaucoup d'entre elles n'en ont pas et pensent qu'elles ont besoin d'en avoir pour être appréciées. Au contraire. Si on pouvait les apprécier tranquillement sans qu'on ait besoin de nous faire croire que deux boîtes de conserve peintes en orange posées l'une à côté de l'autre sont un message humaniste invitant à la restructuration de la société, ce serait vraiment cool. Et pour en revenir au MBTI, donc, si je fais cette vidéo, c'est pour deux choses. Dire rapidement ce que je... Enfin, vraiment rapidement, ce que je n'ai pas du tout approfondi, etc. Ce n'est pas très bien argumenté, mais bon, c'est pour dire en gros qu'est-ce que je pense de l'art contemporain. Et deuxièmement, c'est pour avoir, via cette comparaison, une petite idée de la différence entre NT et SF. On reviendra bien sûr dessus beaucoup plus largement et je l'expliquerai bien plus en détail. Voilà. Et c'est aussi pour faire une vidéo un peu vite fait parce que j'ai carrément la flemme aujourd'hui et je veux être à peu près régulier sur l'apparition de vidéos sur cette chaîne. Donc voilà. Au revoir.